Allez bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau sujet de l'épreuve pratique d'NSI. Aujourd'hui on s'attaque au sujet 6, les 5 précédents ont déjà été abordés dans des vidéos antérieures. Donc on commence tout de suite par le premier exercice qui est en général une petite fonction qu'il faut faire nous-mêmes entièrement. On n'a pas de code ou tout ça, on a juste un anoncé et il faut que ça corresponde du coup à ce qui était attendu. Donc ce qu'on doit faire c'est qu'on doit créer une fonction maxi qui prend en paramètre une liste tab de nombre entier et qui renvoie un couple donnant le plus grand élément de cette liste ainsi que l'indice de la première apparition de ce maximum dans la liste. Ok donc on a aussi un exemple, c'est cool, donc du coup on a la fonction maxi qui est appelée avec du coup en paramètre une liste comme vous pouvez le voir ici. Et là on renvoie du coup ce qui a l'air d'être un tuple qui du coup contient le plus grand élément et aussi son indice. Donc on va voir ça, donc on a 1, 5, 6, 9. Alors on a 9 qui a l'air d'être le plus grand ici et quand on regarde après le plus grand ça reste bien 9. Et pour regarder du coup son index, on fait 0, 1, 2 et 3. Et on voit bien que du coup on a bien le plus grand élément 9 et son index 3. On n'a pas mis l'élément, enfin l'index de celui-ci vu que c'est la première apparition de ce maximum dans la liste. Donc du coup ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir créer une variable en fait qui va contenir un tuple qui sera vide à la base. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir chaque élément ou alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans ce tuple le premier élément de la liste. Et à chaque fois, comme ça au moins on pourra avoir une comparaison pour savoir en fait à chaque fois si on a trouvé un élément plus grand que l'élément qu'on a stocké actuellement ou pas dans le tuple. Et ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois on va parcourir du coup notre liste et à chaque fois on va comparer du coup avec la valeur qui est dans le tuple qui est au premier index du tuple, le premier élément du tuple. Et à chaque fois qu'on trouve un élément qui est strictement plus grand alors du coup on va changer ce tuple, on va changer ses valeurs, on va mettre du coup la nouvelle valeur qu'on a trouvé et l'index du coup de cette valeur. Il faut que ce soit strictement super parce que si c'est super ou égal alors ça veut dire que du coup quand on va arriver ici par exemple on va voir que 9 est plus grand, enfin il est super ou égal à 9. Et donc du coup on va changer cet élément et on va mettre le nouvel index qui sera du coup l'index de cet élément ici alors que c'est pas le bon. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre fonction maxi, voilà comme si on va prendre du coup un paramètre tab. Ensuite ce qu'on va faire, bon on peut faire un paramètre comme ça que si len tab est égal à 0, c'est à dire qu'on a un élément qui est vide. Donc du coup on va supprimer, enfin on va renvoyer en fait un tuple vide tout simplement, voilà. Pourquoi ici il me met defamendant not expected, qu'est-ce qu'il me veut ? Ok bon, je ne sais pas pourquoi il me met ça, il me met un petit erreur d'allontation mais j'ai vérifié qu'il n'y a aucun problème. Bon bref, c'est pas grave, donc du coup comme je disais, si le tableau est vide, bah du coup on renvoie simplement un tuple vide. Comme ça, ça éviterait que par la suite que quand on va faire du coup notre variable qui va contenir le résultat qui sera un tuple, on va initier ces valeurs en fait en prenant la première valeur du tableau et l'index 0. Le truc c'est que du coup si on a un tableau qui est de longueur 0, qui n'a aucun élément, bah du coup ça, ça va poser un problème. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup parcourir notre liste, donc on va faire for i in range. Alors là ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait faire un len tab, simplement parce qu'on n'a pas besoin de regarder le premier élément, enfin l'élément qui est à l'index 0 vu qu'on l'a déjà stocké en fait dans res, donc c'est un de faire la comparaison. Ensuite c'est du coup l'élément à l'index i dans tab est supérieur au premier élément de res, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va changer, on va faire res qui est égal à tab de i, i comme ceci, et à la fin on renvoie du coup le résultat. Donc on va tester, donc on va prendre deux cas, on va prendre le cas où on a une liste qui est vide, donc là ça renvoie bien un tuple nul, et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette liste ici, vous voyez comme ceci, et on va la mettre en paramètre, et là vous voyez qu'on a bien 9, 3 exactement ce qui a été demandé. Voilà donc ça c'est du coup le premier exercice, donc la petite fonction qu'il fallait faire qui n'était pas trop compliqué, donc ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on a une variable qui stocke le tuple en fait qui contient la valeur et l'index de cette valeur, enfin la première apparition de cette valeur qui est la plus grande valeur, donc pour cela ce qu'on peut faire c'est qu'on va comparer du coup à chaque itération la valeur qu'on a stockée dans le tuple avec la nouvelle valeur de notre itération, si elle est strictement supérieur on change les valeurs, et pour pouvoir avoir à la base du coup des valeurs qui sont stockées, il faut du coup mettre des valeurs initiales en fait, en prenant le premier élément de la liste par exemple, pour éviter d'avoir un problème, le seul problème qu'il peut y avoir c'est si la liste est vide, donc du coup auparavant ce qu'on fait c'est qu'on vérifie que la liste est vide ou pas, et si elle est vide alors on renvoie un tuple nul. Voilà donc ça c'est bon, maintenant on va pouvoir passer à l'exercice 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !